Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu en ligne Hearthstone et comme d'habitude je vais poursuivre mon aventure dans le mode champ de bataille un mode qui me va bien, vous voyez d'ailleurs j'ai cumulé 128 paquets ce sont des paquets comme des boosters que l'on peut ouvrir et gagner des cartes pour le jeu, c'est vrai que j'en ai cumulé 128 depuis plusieurs années, je ne les ouvre pas spécialement peut-être qu'un jour je ferai une petite vidéo de ces ouvertures là pour voir un petit peu les cartes que j'ai récupéré, j'imagine qu'il y a des cartes depuis le temps qui ne sont même plus à mon avis plus en place, ou ça se trouve qu'il n'existe plus donc là on va repartir dans le mode champ de bataille, je vous rappelle c'est un mode que j'affectionne particulièrement parce qu'en fait on n'a pas de deck prédéfiné dès le départ, on nous propose des cartes on crée son deck au fur et à mesure de la partie, on affronte surtout 7 autres adversaires donc on prend 2 niveaux directement supérieurs, ah je vais prendre peut-être celui là, c'est peut-être mieux que ça les 2 sont, c'est pas extraordinaire mais ils sont plutôt sympa à jouer je vais prendre peut-être celui là qui me paraît un peu plus intéressant alors bête, dragon, urane, mecha et naga les dragons c'est très fort, les bêtes c'est plutôt pas mal du tout mais les dragons c'est vraiment très fort, c'est peut-être ce qu'il faut jouer après tout le monde va jouer les dragons, ils sont difficiles à trouver après ça commence fort, avec ça je ne vais pas pouvoir jouer grand chose, on va jouer les bêtes soit j'utilise mon pouvoir là, je vais voir, tout dépend de ce qui va m'être proposé mecha et naga, alors avec les mecha et les naga je ne gagne pas, je n'arrive pas à gagner avec les mecha et naga les bêtes pas tellement, après je peux finir dans les 4, mais j'ai gagné une partie, c'est plus compliqué les urane, j'ai eu quelques belles victoires, ah ouais d'accord, en plus il a réincarnation, je n'ai pas de chance là je tape pas le bon adversaire et en plus il tape un service avec l'incarnation, ok vous avez joué un urane, vous obtenez une gemme de cendres, j'ai bien envie de tenter ça je ne sais pas si ça peut marcher ou pas, je n'ai jamais testé de jouer les urane, depuis qu'ils ont remis ce serviteur avec provocation, c'est vrai qu'avant il n'y avait pas ce serviteur, il y a eu ce serviteur il y a longtemps il y a plusieurs années, il a été supprimé pendant longtemps et ils l'ont remis vous vous démouillez vraiment bien allez hop allez hop videz votre esprit je vais le vendre après donc euh... allez je le fais maintenant, comme ça c'est fait j'allais le vendre après de toute façon donc euh... ça veut dire que je m'oriente vers une partie d'urane après pour voir les autres bêtes mecha, marié, mecha ok vous vous débrouillez vraiment bien ça ce serviteur est vraiment embêtant si on lui met des trucs en plus dès le départ là il est vraiment... à chaque fois il provoque il invoque un serviteur provocation dès qu'il a des coups la bataille fait vraiment rage dis donc ah... passons aux choses sérieuses ah ces inviteurs subiez et vous obtenez une gemme de sang eh ben on va prendre ça ça paraît pas mal ça on va mettre ça puisqu'on peut l'avoir trois fois par combat alors autant bon bah je crois que je suis parti pour jouer les uranes hein les amis sur ce coup là alors je vais découvrir, ça va être une partie découverte ah je rejoue lui encore carré incarnation mais c'est fou quoi alors c'est quand même le... c'est mal fait parce que jouer deux fois sur lui en quatre manches je trouve que c'est un peu... un peu limite on est quand même... il y a quand même 7 adversaires je pense que vous avez une chance de l'emporter super super pas de balle allez c'est rien ça arrive même au meilleur hum hum je vais finir par m'attraper des coups olé je prends mais sans conviction sans conviction c'est parce que si je l'avais pas pris j'aurais dû prendre un des autres pour me retrouver pas trop démuni lui je pars ça va pas changer grand chose quand il serait bien que je chope un ou deux uranes qui sont très puissants il va falloir que je vois comment... comment gérer euh... ne le dites pas aux autres mais... après je peux faire des combinaisons mais euh... ouais non c'est pas terrible ça va pas changer je range pas parce que lui vous vous qu'est ce que ça me dit on va faire sa hein oui quand même choix des armes donne 1 et qu'est ce que je vais faire avec ça waouh je vais tout mettre sur lui je vais finir par attraper des groupes solides allez-y engagez une de ces recrues bah il n'y a rien à... je ne sais pas quoi je veux là c'est le bazar j'ai pas de stratégie prédéfinie là c'est pas terrible en fait ma partie est pas terrible du tout continuez comme ça lui voilà il joue les dragons il a les deux là les deux là oh il est un joueur là il va être un joueur il va être un joueur dans la partie aussi vite c'est inarrêtant votre défaite qui ne vous détruit pas vous rend plus fort excellent comme ça je peux faire venir des serviteurs plus puissants un serviteur de perdu une pièce d'or de gagné moi je mets la totale parce qu'au fond j'en suis mes combos sont pas terribles ça c'est sympa aussi avec les serviteurs que lui il avait mon adversaire précédent vous voyez j'aurais dû partir sur les dragons quoi qu'il arrive et ne pas ne pas me soucier du reste définir que ça et après ne viennent que pour moi mais là j'ai des uranes j'ai pris lui en plus mais lui ça va mieux avec des serviteurs qui se réincarnent et là j'en ai pas ça c'est pas mal avec c'est pas mal avec c'est pas mal avec on va voir est-ce que je vais pouvoir ça c'est pas mal c'est mieux que rien je suis radé pas prêt de toute façon on est plus que 4 bon travail continuez sur votre lancer c'est sûr ah bah voilà ça et ça je vire ça je vire ça et après je garde qui et je vire qui bonne question j'aurais choisi le même de toute façon il joue pas donc ça change rien du tout vous direz que vous pouvez obtenir un triple gagnant c'est pas mal puisqu'il joue pas ça ne change rien du tout ouais il joue pas malheureusement bon on va voir ce que ça va donner si je le fusionne lui je serais peut-être moins ridicule déjà d'avoir lui il faut que je récupère le serviteur urane au niveau 4 qui quand on joue une gemme de sang sur lui on joue une aussi sur quelqu'un d'autre et là je vous souhaite un bon combat c'est déjà ça sera plus intéressant en fusionnant lui on va voir ce que ça va donner allez on va fusionner et bah voilà il est là et les cristaux me parlent je vais être obligé de virer lui en fait ça me gêne il est là un serviteur de perdus une pièce d'or de gagné oui oh il est là attention je suis en vrai vous il n'y a pas de l'urice que moi j'aurais choisi le même alors 1-3 à qui je l'aimais aller très bien qu'il donne à quelqu'un c'est bien oui c'est bien oui c'est bien c'est moins bien mais c'est pas grave je suis un peu moins ridicule je trouve si je pouvais jouer donc je joue au moins une partie supplémentaire c'est ça qui est intéressant lui 14-35 c'est plutôt intéressant une remontée est encore possible pas mal ça ok Sous-titrage ST' 501 Ça se passe plutôt pas mal, on est très très bien Très 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 bien Et je récupère six gemmes de sang, donc c'est quand même pas mal Au travail, continuez sur votre lancer J'aurais choisi le même Peut-être ça, on va prendre ça, on verra bien Pas terrible tout ça Pas terrible non plus Bon bah rien d'intéressant, allez on va jouer sur lui Je sais pas si je joue tout ou pas Autant tout jouer, ça change rien, c'est pas avec ça que ça va changer Allez, je joue tout Ça se passe plutôt pas mal Mes gemmes sont 2-3, bon lui je vais peut-être pas le garder éternellement Pour l'instant j'ai pas mieux, donc je garde Je me dis si lui je fais un triplé, je pourrais l'avoir encore lui Et puis en récupérer un deuxième comme ça, ça serait pas mal Je suis moins ridicule là quand même Ah là lui il est 13-15, aïe aïe aïe, ah bah oui Il y en a 2 Il y en a 2 Et puis je l'élimine, c'est plutôt pas mal Parce qu'il avait des serviteurs comme moi Je sais pas par contre, quand on élimine un adversaire Je pense pas, parce qu'on peut le réaffronter Il a les mêmes serviteurs, c'est normal C'est dommage que ça ne les remette pas dans le jeu Lui j'aurais bien récupéré ceux-là Allez on va actualiser, on va voir Ah, passons aux choses sérieuses Bah voilà, il y en a un autre là Je récupère lui On dirait que vous pouvez obtenir un tripli Oh aïe 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 Ah ça vaut le coup ou pas Je joue contre lui, qui joue plus Oh aïe aïe Allez je tente le tout pour le tout On y va Attention, je suis en plein groove On va faire comme ça continuez sans moi c'est pas mal c'est différent j'ai peur de si je le mets lui qu'il n'est pas de dégâts donc vous vous débrouillez vraiment bien et lui il a perdu ok j'ai récupéré que 3 gemmes je suis toujours en jeu ah on n'est plus que 3 ah il m'a enlevé une gemme ah c'est pas cool franchement c'est pas cool du tout bon je peux prendre ça ça ok donc ça déjà attention je suis en plein groove là par contre il faut peut-être que je les joue en plus je vais finir par attraper des coups de soleil comme je dis toujours il faut voir les choses en grand allez on y va 56,64 bon c'est moins ridicule par contre là j'affronte lui qui a des bêtes là ça va être plus costaud s'il a plus se développer on va voir ah non ça envoie lui je peux récupérer 6 gemmes ça peut être pas mal を tremendously qui reviennent facilement c'est plutôt intéressant pour la suite ça va être l'actuel contre l'autre mais on n'est plus que trois où il y a ça un choix tactique intéressant ça et là par contre il faut que je joue fin dans l'histoire parce que si je mets ça je gagne deux gemmes de plus c'est plus valorisant que ça j'aimerais bien fusionner lui ça aurait été pas mal on va voir ok je vais pouvoir récupérer lui après je vais mettre lui c'est plus intéressant donc il faut que je le fasse comme ça et lui je le mets là on va le faire comme ça c'est pas mal ok on va voir ce que ça va donner je peux amener en or en fusionner lui et lui je récupère lui on va voir lui il a les dragons aïe 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 ça va être injouable ça va être un jouable avec ses dragons il va me défoncer voilà c'est ce que je craignais de sang c'est injouable ça c'est pas mal mais rien c'est ce que je perds C'est pas bon parce que j'ai pas eu de chance, j'ai pas réussi à les dégommer 18, oh j'ai pas perdu Par contre j'ai gagné 2 gem Ah ah je vais peut-être finir Un qui est déjà éliminé, super Ça c'est pas mal Pas trop le choix en fait Sur ce coup là j'ai pas trop le choix Allez-y, engagez une de ces recrues J'ai pas trop le choix, si j'ai fait ça c'est pour quand je le raffronterais, être un peu plus puissant Je pense qu'il va exploser l'autre, l'autre je l'avais explosé Donc à mon avis Je l'ai battu de 22, il a battu lui de 31, lui il est passé fort C'est pas intéressant ça On va le mettre là, parce que je crois que c'est pas intéressant du tout Ah oui mais non, j'ai pas le choix, faut que je mette ça en premier Sinon je vais pas récupérer de gem 200 Faut que je fasse ça, ah oui j'ai pas le choix On est tenté comme ça, parce que sinon je vais pas récupérer de gem S'il est aussi faible que ça lui Il perd une moins 15 Moins 31 contre quelqu'un que j'ai battu de moins 22 Oui, ouais On va voir, en faisant ça je vais essayer de récupérer quelques gemmes Ah mince oui mais j'ai pas mis de l'autre côté Ah j'ai été nul, 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 nul Parce que j'ai perdu lui qui joue une gemme C'est pas grave Pourquoi il les a remis comme ça, c'est pas ce bazar Comme ça c'est pas mal Non mais il l'a mis là, c'est n'importe quoi Super Je récupère un maximum de gemmes, c'est plutôt pas mal Je peux taper lui, c'est bien ce gemme J'ai l'autre qui est mort en plus, je peux pas faire mieux Là c'est la grande finale Alors l'autre il est bien plus fort que moi bien sûr Vos serviteurs ont vraiment tout donné Et c'est là que ça se joue Je sais pas comment je vais le jouer Est-ce que je joue ? Je joue l'inverse en fait Déjà on va jouer les gemmes Ça déjà J'aurais pu être plus précis là-dessus J'ai pas été très Non mais j'ai pas été très J'ai pas été très Alors ça Ça m'intéresse pas Faut que je me dépêche C'est une sorte Ah mince ! C'est un peu n'importe quoi, j'ai fait du n'importe quoi là, bon c'est pas grave. Il fait un peu n'importe quoi. Il est bien trop fort là, je peux rien faire. En tout cas je vous disais que les dragons étaient forts. Moi je me suis réveillé un peu tard, mais là ça devenait injouable. C'est lui qui a eu les fameux dragons dès le début. Alors à ce niveau là, au début de partie, je trouve que j'ai quand même vachement bien rivalisé avec lui. En partant aussi loin de lui, et alors qu'il était aussi fort. Parce que normalement on peut pas... je me suis bien rattrapé avec les Uran. Je dirais que mon démarrage a été trop laborieux, j'ai eu un écart dès le début. Mais là il était vraiment trop fort, j'ai rien pu faire. C'est l'exemple de partie avec les dragons qu'il faut faire justement et qui permettent de gagner les parties. Avec les Uran je n'étais pas si loin que ça finalement. Pourtant j'avais pas un pouvoir super fort on va dire. Il y a des pouvoirs qui peuvent déclencher par exemple un pouvoir qui déclenche le cri de guerre d'un serviteur. Donc à ce moment là on laisse le Uran qui donne un PV au gem et on le déclenche à chaque fois avec. Et on peut se retrouver avec des gènes qui ont plus de 42 PV et là on devient très très fort. Non c'est pas terrible. Ouais c'est pas terrible du tout en fait, ces deux pouvoirs qui sont pas intéressants. En plus ça c'est moins pire que l'autre on va dire. En tout cas je suis quand même content d'avoir fini deuxième, c'était une belle partie. Quelle est votre stratégie cette fois partenaire ? Ah. Voilà, ça c'est pas mal pour gagner un serviteur dès le démarrage, c'est plutôt intéressant. Je vais l'avoir dans deux tours donc je montre si je veux pas changer de niveau de taverne tout de suite. On va voir des serviteurs qui vont m'être proposés au tour prochain parce que je peux utiliser mon pouvoir aussi. Si finalement ce pouvoir au démarrage il peut être intéressant comme ça. Ne le dites pas aux autres mais j'espère que vous avez gagné. On va voir des serviteurs. Allez, c'est rien. Ça arrive même au meilleur. Alors là c'est délicat. Je prends le risque. On va pas perdre de temps. Lui aussi il est passé au niveau 2. Bon je me dis c'est pas là où je suis pas à un point de vie près. Lui je vais l'avoir dans un tour aussi donc c'est plutôt intéressant ça. Ne le dites pas aux autres mais j'espère que vous avez gagné. Ah 6-4 bien wow. J'ai une nouvelle recrue à vous proposer. Là ça devient mieux. C'est peut-être lui qui fera toute la différence. On n'a pas besoin de tout changer de ça. Ok je vais récupérer lui. On va voir. Je vous souhaite un bon combat. On va voir. C'est bien dur. Là je l'ai touché 3 fois. Il va donner à ses serviteurs dans sa main. Il va donner aussi des PV. C'est plutôt intéressant pour lui. Bon travail. Continuez sur votre lancé. Comme ça. C'est stratégie. Ah non. Ok. Et on va récupérer ça aussi également. Bon ok. Pour l'instant je découvre. Chaque fois qu'il tue un personnage adverse lui donne définitivement un DTK. Ca aussi c'est costaud. Il y a beaucoup de réincarnation. Ca peut vraiment l'aider lui à vachement se développer. En plus il a pris des murs log. S'il y en a qui ont des PV élevés. Je ne vais pas pouvoir les toucher. Je ne vais pas pouvoir les toucher. Ha ha. Continuez comme ça. Ah oui. Oui, oui. ça c'est pas les nuls ont pas été en ma faveur là dessus allez c'est rien ça arrive même en mes gueules il y a un problème que je fasse quelque chose d'intéressant rien d'intéressant ça ça c'est pas c'est mieux c'est quand même beaucoup mieux à lui voilà bon c'est un peu mieux mais pas terrible non plus c'est pas génial il est déjà niveau 3 bon je suis pas trop inquiet il faudrait surtout que mes serviteurs qui en réincarnation gagnent des pédés je vous souhaite un bon pouvoir d'attaque il faut que je récupère les serviteurs correspondants et pour l'instant j'en ai pas eu je suis pas inquiet là dessus vraiment pas du tout c'est très bien passé mais il y a un niveau de puce aussi voilà il faut que je change de niveau de puce possible je vais récupérer les serviteurs qui pourront m'aider de progresser à progresser vos serviteurs ont vraiment tout donné passons aux choses sérieuses j'ai bien envie de prendre ça ça je peux jouer déjà je joue ça pour l'instant j'ai pas besoin de le fusionner en or on va le récupérer comme ça voilà on va jouer comme ça on verra bien mais je suis sûr à 6 parties il faut 6 niveaux pour le monter au niveau 6 c'est un peu tard franchement c'est très très tard là ça va être très compliqué honnêtement je pense que vous avez toutes vos chances de l'emporter je suis pas très bien parti en fait ok niveau lui niveau 4 bon ça me laisse une chance encore parce que niveau 4 il a dû sacrifier quelque chose donc si je perds je perds pas mais j'espère que vous allez gagner ah ouais c'est pas mal franchement je vais gagner bah écoutez j'aurais préféré qu'il attaque lui pour qu'il gagne plus 1 plus 1 c'est pas grave vos serviteurs ont vraiment tout donné ça je vais prendre ça ah je prends ça je vais lire lui je vais lire lui je prends ça je mets lui je vais récupérer je vais prendre ça je vais prendre ça aussi comme ça on met un sur lui un sur lui et puis on va mettre comme ça le niveau de taverne ça me paraît pas mal sur lui ça me paraît pas mal comme ça on va voir je me dis je vais avoir en plus une pièce d'or pour le prochain tour je change de niveau de taverne lui il va se débloquer dans un tour c'est ça donc on a une tour deux tours ou un tour enfin j'ai pas fait gaffe par contre c'est pas marqué ça c'est pas très intéressant je trouve bon j'ai augmenté un peu tout le monde je me dis ça me laisse une petite chance d'aller un peu plus loin et bien il en a fait un café glacé rien qu'en le regardant il a pas... c'est pas terrible ce qu'il a fait en vrai ça se passe très bien je lui fais perdre 10 points de vie aussi ah j'affronte le meilleur au travail continuez sur votre lancée passons aux choses sérieuses on va espérer avoir un super serviteur ah non c'est pas terrible déclenche le cri de guerre d'un serviteur allié ça c'est pas mal bête provocation à l'incarnation inflige un point de dégâts et leur donne un plus simple ouais bouclier divin ou ça bouclier divin ça peut me permettre d'aller plus loin on va faire comme ça j'aurais choisi le même incarnation serviteur à sa droite allez-y engagez une de ses recrues il fait partie de l'agriculture les gens ne le font c'est pas mal et non ils attendent et moi je suis une mère mais je suis pas mal je suis pas mal ça c'est désormais s'il te déroule c'est désormais c'est pas mal comme ça c'estment le point de grâce J'ai vraiment manqué là-dessus, il y a un gros écart, donc je suis vraiment abandonné. Ouais j'aurais pu utiliser ça et puis après actualiser pour voir si je peux choper un autre serviteur pour moi. Alors. Il y a un 4. Ah ! Là je n'ai pas progressé du tout, là par contre c'est le défaut. C'est que là je n'ai pas du tout avancé mais je suis niveau 5 et là il faut que je chope le serviteur niveau 5. Donc, mort vivant qui a tous les 3, toutes les 3 réincarnations, tous les 3 morts. Donne plus un d'ATK mais définitivement au serviteur mort vivant, peu importe où qu'il soit. Que ce soit sur le champ de bataille ou en réincarnation et ça c'est super intéressant, surtout avec lui qui se incarne deux fois quand même. Vous vous débrouillez vraiment bien ! 5, bah c'est bien je vais pouvoir le vendre dans deux tours. C'est pas totalement ridicule. Ah ouais lui il a du lourd. Oh il a du lourd lui ça. Ah ouais. Je vais perdre hein c'est sûr. J'ai pas eu de chance. C'est moi il a du lourd. Je perds pas beaucoup finalement. Je ne suis pas développé. Là par contre j'ai pas chaud il faut que je me développe. Je sais pas. Je sais pas... La bataille fait vraiment rase dis donc. Alors. j'ai ça ça puisque de toute façon je trouve pas l'autre il n'est pas où il y a ça à prendre zut je suis le premier seigneur des crêtes là ça devient un peu plus intéressant mais j'ai toujours pas le bon serviteur qui m'intéresse beaucoup bon j'aurais peut-être du vent de lui écouter c'est comme ça ouais j'ai récupéré au moins à lui je vais pouvoir voir deux serviteurs niveau 6 je vais fusionner je pense au prochain tour vous vous débrouillez vraiment bien ok ça la range ça bien joué il a la bonne combinaison là 15 on va les voir voilà on y va un choix tactique intéressant c'est nul il n'y a rien d'intéressant je suis allé niveau 6 pour ça c'est nul c'est nul on peut prendre lui on va voir on va voir ah ceci est une zone d'exclusion aérienne ceci est une zone d'exclusion aérienne Maintenant je joue qui ? Je vais tenter, je ne suis pas très convaincu de tout ça. Je vous souhaite un bon combat. Qu'est-ce qu'il y a qui est là ? Ils ont qu'un PV alors qu'il n'en a pas un. Ah non, j'ai perdu la partie. Ah non, ça s'est joué à un PV. Je n'aurais pas eu de chance de perdre la partie comme ça. Ça aurait été dommage, ça aurait été frustrant. Qu'est-ce que je vais faire avec ça ? Un choix tactique intéressant. Il est là, je l'ai. Bon, là ça change tout. Je vais vous faire un bon prix. Et voilà qui promet. Alors ça, ça c'est pas mal. C'est intéressant. Un combat à ma mesure. Alors, vos serviteurs les plus à gauche à droite gagnent de 1 et attaquent immédiatement. Il donne définitivement 2 d'attaquent à tous les serviteurs. Oh ! Il y a des murs là avec lui. Il y a des murs. Il y a des murs. Il y a des murs. Au fond c'est un moment exceptionnel Si je ne perds pas là par miracle Je peux jouer lui On va dire que ce sera un miracle Sous-titres par Jérémy Diaz Oh non J'ai perdu zut Alors c'est dommage parce que j'aurais pu me développer un truc de fou à la prochaine partie C'est vraiment dommage de perdre comme ça C'est un peu frustrant Parce que je récupérais un serviteur niveau 6 qui était super intéressant à la poste de lui Et qui aurait pu se réincarner en lui C'est vraiment ça si je vois rien J'aurais peut-être dû tous les vendre en fait pour aller le récupérer J'ai peut-être mal joué sur ce coup là Parce que je vois que j'avais deux serviteurs dans ma main En vendant les trois j'aurais pu le récupérer J'aurais pu le jouer dès cette partie en fait Dès cette manche Après bon c'est comme ça c'est le jeu C'est vrai que bon J'ai fini deuxième à la première partie Deuxième partie je finis cinquième Enfin je crois que j'ai plus vu Cinquième ou sixième Bon Ça s'est joué à pas grand chose Mais voilà c'était de belles parties Et puis bah écoutez je vais m'arrêter là pour aujourd'hui Et puis les amis je vous dis à très bientôt Pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501